bonjour à tous on vous fait un nouveau vlog mais cette fois ce sera pas un vlog d'obstacles parce qu'à chaque fois on vous fait des vlogs on saute les cours le samedi etc et cette fois donc on change on va faire une journée un peu tranquille avec les chevaux on vous emmène avec nous pour une journée détente avec nos princesses ah On a pris des affaires de l'onger et c'est petit, on y va, on va l'onger. On y va ? Allez viens, on y va. Bon du coup là je vais enlever toutes les bandes et puis je vais doucher pour enlever l'argile. Et puis après je vais sècher les membres et marcher quoi. Mais d'accord. Sous-titrage ST' 501 Mission accomplie, nous avons enlevé tout l'argile avec Madako, je lui ai douché les membres. Et puis maintenant on va marcher et après on va l'allonger tranquillement. Parce que la séance était quand même intensive hier donc ça va leur faire du bien de faire un petit truc tout calme. Allez c'est parti pour marcher. Alors on a fait notre petite 15 minutes de pas. On va aller voir du côté de Benoît qui est en train de préparer vos galènes pour l'allonge. Il lui a graissé les pieds. Il a mis le saut d'eau pour que ça commence à chauffer les muscles. Et puis la dame est d'or. Fais-le à Vogue ? Bon, pas de réponse. Ouais on lui met des biettes bien hautes pour l'allonge parce qu'elle est un peu folle. Et du côté de Daco, je voulais vous montrer l'effet de l'argile. Comment ça lui a asséché les mangues. On voit les creux des tendons. Le pire c'est ici. Ça fait un énorme creux. L'argile elle lui a asséché. Il n'y a plus de petites molettes ni rien. Elle est super bien. Et l'autre côté pareil. Franchement impeccable de chez impeccable. Et là, pareil. Non c'est bon. Voilà. Inspection des membres de Daco. Je suis une maniaque des membres. J'inspecte. De l'argile. Et je vais m'en avoir. Je vais m'en faire. Je vais m'en faire. Non j'ai coutu. Je vais m'en faire. Non j'ai pas... C'est bon. Merci. En premier, on longe vos galènes, on ne longe pas les deux en même temps parce que d'un coup, elle va être zinzin. Donc là, il y a vos galènes qui va à la longe, donc je vais vous la montrer tout de suite. Donc c'est une petite séance avec pour but qui viennent s'étendre, s'étirer suite à leur bonne séance d'obstacles d'hier. Donc on ne met pas d'enraînements parce que c'est vraiment pour qu'ils se détendent, on ne peut pas les figer dans une attitude. C'est plus une récréation qui se bouge un petit peu et qui s'étire quoi. C'est trop dur le pas pour elle. C'est trop dur le pas pour elle. Donc elle a presque 12 ans qui est partie au galère toute seule. Malheur. J'ai raté le moment le plus drôle. Trop chou. Ah bah tu vois que je filme. Vogue est lancée, il ne veut plus s'arrêter. C'est la récréation. Il faut que je le gaste et ne tire pas la porte. Ouais. C'est moi déjà dit. Vogue est lancée. C'est bon, quand tu veux. Vogue est lancée. Galo. Après je me suis pris un champ de lit à cause de... Après Vogue est lancée parée. Benoît me la marche. 10-15 minutes avant d'aller longer. Très important de marcher sur le dur avant d'aller longer. C'est vrai. Non, non, c'est faux, je dis de la merde. Même programme à la longe pour Daco que pour Vogue. Toujours le même but qu'elle se relâche, qu'elle se tire, un petit amusement à la longe quoi, pour se détendre. Et après on a un truc cool après la longe, on va les emmener marcher à pied en forêt et on va les emmener brouter dans un champ abandonné, dans une plaine où il y a plein d'herbes. Elles adorent, elles se guanrent à chaque fois. Longe, deuxième partie, à Dakota. Et c'est Benoît qui s'en occupe parce que moi je filme comme ça, avec le stick. Dakota, c'est un peu plus sportif que Vogue parce qu'elle aime bien tester, repasser derrière, essayer de se retourner pour repartir de l'autre côté. Aujourd'hui, elle va être sèche ? Oui, je prends la première. Elle est vraiment belle. Allez, Marc. Elle est en mode négociation là. Est-ce que je peux changer de sens pour repasser ou pas ? Arrête de discuter tout le temps, Dako. C'est vraiment une rebelle. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Bon, elle a raté, ça sera en disant autrefois. La cote, il y a l'eau. Il y a l'eau. Oh la vilaine. Allez, allez, allez. Il faut la pousser derrière. Je trouve que la force à passer devant. Ouais. Elle est bien là. Ouais. Allez, allez. C'est tout le temps au milieu, là, qu'elle a envie de changer. Oh, c'est toute blanche. Bon, on a fini de longer. Elle était plutôt calme, donc c'était cool. Elle s'est bien relâchée, je trouve. Bon, après, c'est rien encore d'extraordinaire. Elle a du mal à venir s'étendre et tout. Il faut lui apprendre en mettant un petit enrêtement, je pense, pour l'aiguiller dans le bon sens. Mais sinon, c'était cool. Là, on les a déshabillées. Enfin, on a enlevé les guêtres et enlevé le filet pour aller les marcher en forêt. On va aller marcher à pied. Et on va les brouter dans la plaine. Ah, Vogue, elle est potente. Elle va renflouer son bras. C'est bon, Madako, on y va ? Oui, allez, c'est parti. Bon, on partait pour marcher en forêt. Et on s'est calé à 5 mètres. Elles ont calé toutes les deux à 5 mètres des écuries. On va mettre 10 ans pour aller à peine à l'entrée de la forêt, quoi. Bravo, Daco. Bien ici. Allez, tu brûteras après. Incroyable, ces chevaux, ils savent pas se retenir deux minutes. Ah, c'est fou, cela, Daco. Non, non, tu es sage. Tu es sage comme une image. Tu ne sautes pas en l'air et tu n'attrapes pas les airs. Tu fais comme vos galènes. T'as cramé, Daco. T'as essayé de bouffer les ta... Oui, vas-y. Et après, on essaie quand même d'aller au petit lac. Et du coup, le seul point positif au fait qu'on a arrêté les concours, c'est que le week-end, on profite un peu autrement. On prend le temps de les emmener marcher, brouter en forêt à pied. Chose qu'on ne faisait pas avant parce que la semaine, le soir, on vient, on les monte. Ils sont déjà allés au paddock la journée, donc on n'a pas le temps de les emmener brouter en plus ou quoi. Et puis là, le week-end, on peut profiter vraiment d'eux. Alors qu'avant, on était en concours tous les week-ends, donc on n'avait pas non plus le temps. Même si on prenait le temps de les mettre au paddock quand même. Mais du coup, c'est bien, on profite autrement. Et puis ils sont contents. Parce qu'il n'y a pas hyper beaucoup d'herbes non plus dans les paddock. Donc du coup, là, ils peuvent brouter de l'herbe de la forêt et tout, c'est bien. Mais bon, je crois qu'elle est contente dans la daco. C'est content ? Il s'en fiche, je vais trop croiser autrement. Avant qu'elle n'est pas mieux, mais elle ne s'arrête pas de bouffer. Mais je précise quand même que les coucours, ça manque de fou. Ça manque, ça manque, ça manque, on a hâte que ça reprenne. Nous, c'est un daco. On est retourné voir le lac. Et il y a de l'eau, enfin. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'eau dedans. Et c'est rempli cet hiver. Parce que l'été dernier, il était à sec. On ne pouvait même plus aller. Là, c'est trop bien. L'eau, elle est propre et bien transparente. Par contre, merci les gens. Là, c'est des porcs. Du coup, ça a été un peu dangereux pour les chevaux. Il va falloir faire attention. D'accord, là ? Quoi d'autre ? Il y a le vent froid. Mais ça ne connaît pas trop ici. Hop, c'est comme à la maison. Voilà, nous avons été marcher une petite heure dans la forêt ébroutée. Dans la forêt, dans la plaine quoi. Et nous rentrons les mettre au paddock. Et manger au paddock. Comme ça, c'est bien. Qu'est-ce que t'as vu ? Au vélo ? Il n'y a pas de vélo. On y va, allez ! Elle a peur d'être devant. Bon, la malade se termine. Clairement, nous, on est claqués. Parce que, bon, marcher dans la forêt, on n'a pas de probabilité. Les chevaux, ils sont contents. Madame Daco a pu bien brouter les potentes. Et voilà. On va aller se reposer, on va aller manger. Elles vont aller manger au paddock. Elles vont être trop mignonnes et trop contentes. Et ça fait du bien d'être au soleil. Qu'est-ce qu'elle a vu ? Est-ce qu'on voit tout le monde ? Coucou, les gars ! Daco est faillote. Elle fait les oreilles en avant. En copiant Vogue. Le licol en cuir. Ça va que ce n'est pas celui de la tata. Ah, Daco, elle va se rouler. Ah non. Ça va que c'est vraiment un gros sac. Tu me brosseras le licol. Oh ! Putain, mais elle kiffe. Tu me brosseras tout ça. Ah, regarde, regarde. Ah non. Daco, c'est une Française. Elle ne se roule pas. Daco, elle est en train de se dire, Maman, on a oublié d'aller manger quand même. Il y a de traces qu'elle a pris au soleil. Ouais. C'est pas sympa, on n'a pas mangé aujourd'hui. Oui. On leur apporte jusqu'à des bouffées, carottes, pommes, granulés. Leurs petits compléments en même temps. Il y a du pressel, madame. Trop pressé de manger ? Ça fait 10 heures que tu n'as pas mangé. N'importe quoi. Voyons. Il y a marre ici. Je te mets un petit peu au soleil. Il y a l'ombre. Viens. Voilà. Ici, dans là. Hop. Bon appétit, ma pépette. Il y a eu plein de carottes et de pommes. Allez, à tout à l'heure. On ne se revoit pas avant la fin d'après-midi. Je reviendrai te faire un bisou. Allez, c'est parti. Je ne la revois pas parce qu'on va faire un truc cet après-midi pour elle. On va chercher des choses pour elle. Et donc moi, je pars direct et Benoît s'en occupera. Du coup, là, on va manger et après, je pars direct faire un truc pour les juments. Je vais aller leur chercher quelque chose, un petit cadeau, un gros cadeau même parce que c'est très lourd. Un vogue, sérieux ! Et voilà, ce sera Benoît qui s'en occupera. Et moi, je reviendrai voir en fin d'après-midi. Fais un bisou. Qui t'occupe d'elle. Tu t'occupes d'elle. On est vogue. Elle est partie. Elle l'a gardée sur le côté pour la manger après. Allez, Benoît. A tout à l'heure, ma pépette. En fin d'après-midi aussi. Bon, ben voilà. Du coup, je suis enfin rentrée chez moi. Donc, comme je vous ai dit, c'est mon tireur qui s'occupe des chevaux là et qui va leur faire les soins. Parce que moi, cet après-midi, donc je ne vais pas vous le montrer en vidéo parce que ce n'est pas très intéressant. Mais je vais aller leur chercher du foin pour qu'elles aient une ration de foin supplémentaire à mes écuries parce que j'ai envie qu'elles aient foin à volonté. Donc voilà, je ne vous montre pas tout ça parce que ce ne sera pas très intéressant. J'espère que cette petite vidéo détente avec mes juments vous aura plu. On vous fait plein de bisous. N'hésitez pas à aimer, commenter la vidéo, partager et puis vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. Et puis sur ce, on vous fait plein de gros bisous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...